Le débat Parole de jeunes, c'est tous les jeudis, soir, dans votre émission On va plus loin. Et c'est le débat qui donne la parole à des jeunes responsables de différents domaines, politiques, associatifs. Alors l'objectif étant de découvrir de nouveaux profils et de leur permettre de confronter leurs idées, leurs points de vue. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Sandrine Bourg, bonsoir. Bonsoir. Responsable adjointe des Jeunes Républicains des Hauts-de-Seine. Nous accompagne Sacha Ollier, bonsoir. Bonsoir. Co-fondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron, Alexandre Loubéla, bonsoir. Bonsoir. Président des Jeunes de Debout la France et Jérémie Dessert, qu'on est ravis de vous recevoir, bonsoir, de vous accueillir. Président des Jeunes agriculteurs. Alors, madame, messieurs, voici les thèmes de ce Parole de jeunes ce soir avec tout d'abord l'accord et la poignée de main entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Est-ce une nouvelle forme ou en tous les cas une autre manière de faire de la politique ? Nous évoquerons également ce soir les accords qui se multiplient avec tout à l'heure celui qui va probablement lier Benoît Hamon et Yannick Jadot qui retirent donc sa candidature. Autre thème, l'agriculture. Est-elle la grande oubliée de cette campagne ? Avant l'ouverture du salon ce samedi, on posera la question alors que les candidats vont défiler dans ce que l'on appelle la plus grande ferme de France. Enfin, nous parlerons aussi de la grogne des, ce que l'on appelle, les petits candidats qui veulent dénoncer le verrou antidémocratique. Des grands partis dans cette présidentielle, ils veulent se faire entendre. On va évidemment évoquer ce sujet. Mais d'abord, première réaction, mais on va d'abord faire le déroulé de cette journée entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Hier, il y a eu la proposition aussitôt acceptée. Aujourd'hui, la rencontre est la poignée de main. Pour quels effets ? Ça nous le verrons. Mais d'abord, cette journée racontée aujourd'hui. L'alliance officiellement scellée devant les objectifs, François Bayrou et Emmanuel Macron entament leur partenariat politique et veulent tourner la page des pics et des accusations lancées dans la presse et sur les réseaux sociaux avant ce rapprochement. Mon rôle est très simple. Je vais tout faire pour aider. On a eu des différences. On a même peut-être eu des divergences. On a peut-être même eu des mots, de part et d'autre, qui étaient un peu rugby, on va dire ça, c'est-à-dire un peu mêlées ouvertes. Mais il y a des moments où on est obligé de dépasser tout cela. Ils assurent que leur association est basée sur un socle de valeurs communes, notamment sur la moralisation de la vie politique et que les négociations d'appareils ne sont pas encore d'actualité. Vous savez, il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est toujours mieux pour y arriver. Et donc là, nous avons un projet à finaliser, une campagne à conduire et des élections présidentielles à gagner. Viendront ensuite les législatives. Et nous le ferons dans cet ordre parce que c'est l'ordre des institutions et c'est le temps politique. Emmanuel Macron affirme qu'il fera de la place aux différentes sensibilités engagées à ses côtés. Sur Aliment fait frémir les enquêtes d'opinion. Dans un sondage BVA, il repasse en seconde place derrière Marine Le Pen et devant François Fillon. Voilà. Alors que symbolise cette rencontre entre les deux hommes ? Alexandre Loubet, pour les deux, il parle d'une nouvelle manière, une autre manière de faire de la politique. Je ne suis pas sûr que l'opportunisme soit une nouvelle manière de faire de la politique, malheureusement. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu avec, c'était M. de Rugy, me semble-t-il, qui également a rejoint Emmanuel Macron. On voit que l'opportunisme est en marche. M. Rugy, qui s'était lui-même engagé à soutenir le vainqueur de la primaire socialiste, ce qu'il n'a pas fait. Moi, ce que je constate, très simplement, c'est que François Bayrou avait donc appelé à voter pour le pire président de la Ve République. Il appelle aujourd'hui à voter pour celui qui deviendrait pire encore, je crois, s'il se retrouvait à l'Elysée. Mais ça ne m'étonne finalement pas tant que ça, étant donné qu'il a plus ou moins la même attitude que M. Macron. Il y a encore quelques semaines, François Bayrou tirait à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Et tout comme Macron, il a retourné sa veste, tout comme Macron le fait régulièrement sur beaucoup de sujets. Que ce soit la colonisation qu'il a évoquée, que ce soit les 35 heures, que ce soit le mariage pour tous. Et je passe beaucoup de sujets. Quel réquisitoire, Sandrine Beau, au-delà de vos différences aujourd'hui sur le plateau et de vos étiquettes politiques, est-ce que vous n'y voyez pas, justement, la fin peut-être des clivages, un vrai centre en France ? Et puis, d'une autre manière, c'est quand même un accord entre deux responsables politiques, peut-être une autre vision de la politique ? À la fin d'un clivage, non, puisque je vais rejoindre ce que disait mon collègue. C'est-à-dire que François Bayrou a voté François Hollande en 2012. Aujourd'hui, il se rallie à l'héritier de François Hollande dans cette campagne présidentielle. Donc, nouvelle façon de faire la politique, je ne crois pas. C'est juste une nouvelle alliance, comme on a l'habitude d'en voir des dizaines en permanence dans le monde politique. Sacha Oulier, défendez-vous ? Vous êtes avocat de formation, ça va vous servir ? Je vois beaucoup d'égreurs sur ce plateau et je n'y répondrai pas parce qu'on a un principe chez En Marche et chez Le Jeun avec Macron, c'est la bienveillance, parce qu'on croit qu'elle est contagieuse. Après, sur ce que symbolise... Ce n'est pas immédiat, en peu les cas. C'est pour ça que je vais essayer de la diffuser. Sur ce que symbolise cette alliance, et je crois que le terme est approprié. D'abord, c'est la recomposition de la vie politique. Ce qu'on a décrit, c'est qu'il y avait les conservateurs d'un côté et les progressistes de l'autre. Or, nous, on entend rassembler les progressistes. Je vois que les conservateurs sont alliés en face de moi, très bien, tant mieux pour eux. Ils ont qu'à se rallier derrière l'une des candidatures. Nous, on fait le travail, en tout cas, pour allier les progressistes. Et c'est dans cette démarche que François Béroud nous rejoint. Après, deuxième chose, c'est que c'est une alliance programmatique. Les conditions qu'on est opposées par François Béroud, ce sont les nôtres, celles de notre programme. La pluralité en politique, la vraie alternative, et non pas l'alternance. La moralité de la vie politique, donc la probabilité des élus, la façon dont on fait la grande loi de moralisation de la vie publique, et l'Europe. Parce que ça, on l'a oublié aussi, mais comment on met un terme à la loi du plus fort et comment on organise mieux les institutions européennes. Vaste programme. Exactement. Mais au moins, c'est des valeurs communes qu'on partage. Et quand on parlait de socle de valeurs et de projets, qui sera présenté le 2 mars dans sa globalité, mais beaucoup de choses ont déjà été dites par Emmanuel Macron sur le travail, sur l'éducation, sur la santé, sur l'Europe. Toutes ces choses-là, elles forment le socle de valeurs communes sur lequel François Béroud aujourd'hui nous rejoint et qui scelle notre alliance. Vous allez tous réagir, mais d'abord, Jérémy Dusserch, peut-être que vous avez un regard un peu plus distancié. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs. Comment vous voyez, vous, ces recompositions aujourd'hui qui sont à l'oeuvre, ces accords passés ? Est-ce que ça vous paraît être des accords, j'allais dire, politiciens ? Ou au contraire, c'est peut-être quelque chose qui peut amener à un vrai changement ? Ça laisse quand même penser que, voilà, c'est des accords politiciens. Alors, peu importe, encore une fois, le syndicat jeune agriculteur a la particularité ou non, mais en tout cas, de considérer être apolitique. Et donc, voilà, je ne vais pas m'engager sur le fait de savoir si c'est bien ou pas bien que Bayrou ait rejoint Macron. Voilà, nous, on a quand même l'impression, vu ce que vit le peuple français aujourd'hui, que toutes ces manigances-là, ces ralliements sont un peu éloignés des vraies problématiques. Alors, sans doute que les collègues qui sont autour de la table vont me dire que c'est normal que chacun candidate et amène un projet, des propositions. Mais voilà, le regard que peuvent avoir, notamment, mes collègues agriculteurs, je pense qu'il a un peu troublé là-dessus. Et voilà, on a un peu... Maître regard est important parce qu'il y a ce que vous dites et que vous vous adressez à des jeunes responsables politiques, mais quelque part aussi aux médias, parce que cela fait quelques heures que nous commentons beaucoup. C'est un fait politique. Donc, il est normal qu'on le commente, cette rencontre. Mais est-ce qu'on n'en fait pas aussi, Sacha Ollier ? Pardonnez-moi, un peu trop vis-à-vis des autres problèmes majeurs dont parle monsieur. Évidemment, je sais que vous allez me dire que vous avez présenté le programme bientôt. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, parfois, que tout cela dépasse un petit peu tout le monde ? Écoutez, de toute façon, nous, on vit notre vie politique, on vit notre temps politique. Et depuis le départ, on a un calendrier qui est le nôtre et duquel on n'a jamais varié. Alors, on a été voir les Français. On leur a demandé quelles étaient leurs difficultés. Et on a aussi été voir des agriculteurs dans cette démarche. On a ensuite présenté les meetings de restitution, où il y avait un sujet sur la probité, sur le non-cumul des mandats, sur la proportionnelle, sur la façon dont les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge. Et donc, on a déjà fait tout ce socle de propositions. Ensuite, on a eu l'annonce de la candidature. Désormais, on est dans toute la phase programmatique, sur laquelle nous rejoint François Bayrou, et sur les propositions sur l'agriculture qu'on développera tout à l'heure, mais surtout qu'on exposera au Salon de l'agriculture le 1er mars. Et enfin, on arrivera à ce qui est pour nous le vrai juge de paix, au-delà des sondages, au-delà de tout ce qui est mesuré aujourd'hui, qui sera notre primaire à nous, le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril. C'est la même pour tous. Sandrine Bourg, je vais vous laisser réagir aux propos de Sacha Olli, mais une question, parce qu'il y a eu un autre accord quand même ce soir. En tous les cas, il doit être encore approuvé, je le précise ce week-end, par les militants d'Europe Écologie Les Verts. Mais c'est quand même un accord qui est scellé pour le moment entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. On a l'impression quand même aujourd'hui qu'il y a un mouvement politique qu'il faut absolument rassembler. Rassembler au centre, rassembler à gauche, et on se tourne vers vous, vous qui soutenez votre candidat François Fillon. Il rassemble son camp, il est vrai, mais au-delà, comment fera-t-il ? C'est une vraie question que vous posez aussi ? C'est une question. Déjà, concernant l'alliance entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, je pense que c'est une alliance assez naturelle. On a quand même souvent l'habitude de voir le Parti Socialiste et les Verts s'allier. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait quand même une demande, qu'on pose la question aux militants adhérents sur ce sujet-là. Après, concernant François Fillon, est-ce qu'il va rassembler un maximum ? J'ai envie de dire que c'est ce pourquoi on fait campagne au quotidien, c'est pourquoi on va sur le terrain, c'est pour essayer de convaincre un maximum de personnes, au-delà des adhérents et des militants qui sont déjà convaincus. C'est simplement l'objectif d'une campagne présidentielle. Alexandre Loubet, tout à l'heure, j'ai posé la question du clivage. Est-ce que c'est toujours ce même clivage traditionnel qui structure notre vie politique gauche-droite ? Mais vous, vous aurez dû tout de suite me répondre. Je posais, il est vrai, la question à votre camarade. Mais non, le clivage pour vous, c'est souverainiste ? Je crois effectivement que ça rebâbe beaucoup les cartes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un clivage entre les, évidemment, ces, entre guillemets, mondialistes, ceux qui acceptent cette mondialisation anarchique et qui, d'ailleurs, est en train de dévaster l'agriculture française à aujourd'hui, je crois, et ceux qui défendent plutôt, ceux qui défendent leur pays, les patriotes, on va en reparler juste après, et les fameux patriotes qui, je tiens à le signaler, ne sont pas représentés par un seul parti. Il n'y a pas de monopole de la patrie par le Front National. Nicolas Dupont-Aignan également est candidat à l'élection présidentielle. On parlera tout à l'heure des débats, et c'est absolument scandaleux ce qui est en train de se dérouler, puisqu'il y a une prise en otage par TF1 de la campagne présidentielle. Donc peut-être qu'une chaîne comme TF1 voit d'un bon oeil justement tous ces ralliements, finalement, toute cette politique politicienne. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec toujours les mêmes partis, exactement les mêmes, que ce soit la gauche comme la droite, qui, depuis 30 ans, ont conduit le pays dans le même déclin dans, malheureusement, tous les secteurs. Et que proposez-vous ? Vous oubliez quand même que, sur les mêmes partis, la première force politique, elle est émergente, puisqu'elle n'a même pas un an, et c'est la nôtre. Non, vous n'êtes même pas la première force politique. La première, c'est l'abstention. Dans les sondages qui sont possibles ensuite à le Front National, vous vous êtes en train de me mettre dans les chutes. En tout cas, dans la tendance. Dans la tendance. Il y a une vraie dynamique. Ça, c'est une attitude qu'a M. Macron, de toujours se voir très en avant, etc. Mais sachez qu'une bulle, ça éclate très vite. On le voit d'ailleurs dans les sondages. Elle dure beaucoup, la bulle. Oui, mais elle éclate après. Les sondages le disent, d'ailleurs, et les meetings. Je vois, Jérémy Dessard, c'est intéressant de vous voir sourire un petit peu de regarder ce genre de passe d'armes aujourd'hui. Ça me fait sourire parce que, malgré tout, dans la profession agricole, on a aussi certaines divergences au sein, notamment, du monde syndical, mais peut-être avec d'autres acteurs du monde agricole. Et voilà, chacun défend son point de vue avec détermination. Et c'est plutôt agréable aussi de voir qu'il y a quand même une jeunesse française engagée. Ah oui, qui a des convictions fortes. Puisque vous parlez de sourire, il y en a une qui sourit justement à cette alliance entre François Bayreau et Emmanuel Macron. Non, c'est Ségolène Royal. On va l'écouter, écouter ses propos. Ça nous ramène à dix ans en arrière, puisque c'était en 2007, où j'avais déjà eu cette volonté de dépasser l'éclivage. J'avais fait cette proposition à François Bayreau. Il a mis dix ans de réflexion. Finalement, mieux vaut tard que jamais. Mais quand j'entends dire, je ferai un petit peu d'humour quand même, quand j'entends dire que c'est vraiment la modernisation de la vie politique, non, ça fait dix ans que cette possibilité-là avait été ouverte. Et je regrette que ça n'ait pas eu lieu. Et lui aussi, je pense, l'a regretté. Je ne peux pas critiquer aujourd'hui ce que j'avais voulu faire il y a dix ans, mais je ne peux pas non plus laisser dire que c'est une formidable innovation politique, une restructuration, une recomposition politique follement moderne, parce qu'il y a des choses qui étaient évidentes déjà il y a dix ans. Voilà, avec humour et un certain bon sens qu'on lui reconnaît, Ségolène Royal vous rappelle directement que nouveau, nouveau, c'est plutôt un retour vers le passé. Ce qui est quand même nouveau, c'est que Bayreau a accepté aujourd'hui de faire l'union qui fait justement non plus le centrisme, mais l'aspect central de la position qui est la nôtre dans l'élection présidentielle. Après, sa position n'est plus la même qu'il y a dix ans, parce qu'il y a dix ans, il n'a quand même pas fait le même score que ce qu'il pensait faire durant cette élection-là. On raisonne uniquement en termes électoraux et en termes de scores. Ce n'est pas notre position. En termes de programme. Ce n'est peut-être pas votre position, mais je pense quand même que c'est la position de François Bayreau. Ce qui est intéressant, pardon, c'est que tu as annoncé, donc vous alliez enfin annoncer votre programme, ce qui est très bien. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que la bulle éclatera à ce moment-là. Oui, très bien. Mais la bulle éclatera à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez enfin mettre des... Écrire ce que vous avez, ce que vous pensez vraiment, pour ne changer, comme l'a fait M. Fillon. À partir du moment où vous allez l'écrire, moi je suis convaincu que votre va-et-vient permanent qui permet de rassembler des voix d'un peu partout, il va s'écrouler. Vous allez vous écrouler sur vous-même. Je pense que les gens à qui on va montrer qu'ils gagneront plus en net sur leur fiche de salaire, ils seront tout à fait d'accord avec ce qu'on va proposer. Mais je suis convaincu, puisque nous aussi on défend à peu près... On a défendu bien avant vous, d'ailleurs. Quand il y aura le programme, je précise que demain, ce sera dans les échos, Emmanuel Macron va commencer à dévoiler en tout cas ce qu'on appelle le cadrage budgétaire et économique avec un plan de 60 milliards d'économies des dépenses publiques. Donc on entrera vraiment dans les détails pour savoir où est-ce que ces économies sont faites. On va rentrer dans le détail sur un sujet important. C'est l'agriculture. À quelques jours de l'ouverture de ce salon, ouverture, ce sera samedi. Les candidats vont y défiler, serrer des mains. Pardonnez-moi pour ce mot, citater le cul des vaches. Mais derrière cette vitrine, c'est une véritable agriculture en souffrance. On ne noircit pas le tableau. Au contraire, on parle de la réalité. Et on voit tout cela avec Marie Brémot. Cinq années douloureuses marquées par une crise conjoncturelle et structurelle qui touche tous les secteurs de l'agriculture. Avec au premier plan des sinistrés, les exploitants laitiers et les éleveurs bovins. Manifestations, blocages, accueil délétère pour le président Hollande lors du dernier salon de l'agriculture. Face à la colère et à la détresse, l'exécutif aura répondu à coups de plans d'urgence et de carnets de chèques. Garantie de la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté. Année blanche de cotisation sociale pour les agriculteurs au faible revenu. Un milliard d'euros par en dette de la PAC sera réorienté vers l'élevage. Mais d'ici 2019, la situation économique et financière des agriculteurs demeure préoccupante. En 2015 et 2016, un agriculteur sur trois gagne moins de 400 euros par mois. Jérémy Lessard, je vais vous faire réagir évidemment sur cette situation générale. Mais plus particulièrement, il y a quelques jours ici même, et dans le cadre de l'entretien que nous organisons à la fin de cette émission, j'ai reçu un couple d'agriculteurs qui a raconté dans un livre qu'ils ont été contraints de vendre leurs vaches. Ils nous découvraient aussi une vie de travail rude, d'angoisse également, avec beaucoup de factures, la peur à la fin du mois. Qu'est-ce qui peut encore donner aujourd'hui envie à un jeune agriculteur, à vous et d'autres, de devenir agriculteur ou de reprendre l'activité, souvent familiale ? Malgré tout, l'agriculture et ceux qui essayent d'en vivre, parce qu'effectivement, le reportage le dit, il y a malheureusement beaucoup de nos collègues agriculteurs qui ont quand même du mal à sortir un salaire. Ça reste malgré tout une passion, l'agriculture. Alors voilà, être son propre patron, c'est sans doute une des premières choses qu'on met en avant. Après, travailler avec du vivant, que ce soit la terre ou les animaux, c'est des choses qui attirent quand même encore. Les écoles d'agriculture sont encore bondées de jeunes filles et jeunes hommes prêts à rentrer dans le métier aussi. Et on a la responsabilité dans ce pays aussi de donner un avenir aussi à ce potentiel de jeunes. Et donc, voilà, je pense que ça attire encore pour toutes ces raisons-là. Le travail avec le vivant, encore une fois, les animaux et la terre, ça c'est ce qui attire. Je voudrais juste dire un petit mot quand même, on l'a vu dans le reportage, rendre hommage quand même à Xavier Belin qui nous a quittés dimanche dernier. Et voilà, je pense que cette personne a aussi incarné l'agriculture et a donné de son temps. Et quand on voit autour de la table des jeunes responsables qui sont prêts aussi à s'engager pour essayer de défendre une cause, voilà, Xavier Belin l'a fait pendant plus de 40 ans. Et je voulais quand même dire un petit mot là-dessus. Vous faites bien de le rappeler, nous le connaissons bien, nous l'avons souvent reçu ici et mis en évidence ces nombreux combats, évidemment, pour l'agriculture notamment. Une question plus générale sur ce que représente ce salon de l'agriculture. Je vous poserai également la question, Jérémy Ducercle. Sacha Houllier, c'est une belle vitrine. On l'appelle d'ailleurs la plus grande ferme de France. Les candidats vont y défiler. Votre candidat également, Emmanuel Macron, va y défiler. Mais après, une fois que les lumières vont s'éteindre, une fois que les caméras ne sont plus là, qu'est-ce qu'il y a précisément dans le programme pour l'agriculture, pour les agriculteurs ? Alors d'abord, nous, on a déjà commencé à annoncer ces mesures. On continuera à les annoncer parce qu'on va en Haute-Vienne ce week-end. Il y a d'abord, nous, le droit à l'erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Mais ça, c'est pour tous les Français. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, l'administration sanctionne et ne prévient pas. Elle n'accompagne pas. Et quand on voit toutes les démarches auxquelles sont confrontés les agriculteurs, que ce soit pour les plans d'aide ou les plans de renouvellement des exploitations, on souhaite débloquer beaucoup d'argent pour la modernisation des exploitations. On souhaite aussi encourager les services environnementaux en rémunérant un travail, parce que c'est aussi ça important. On a entendu quelque chose, c'est les agriculteurs, dans la marche qu'on a faite quand on est allé rencontrer les gens. Les gens nous disaient, on veut être rémunérés pour le travail qu'on fait et pas recevoir des aides. Il y a vraiment besoin de marcher et d'aller vers eux pour savoir ça ? Non, mais c'est aussi bien d'interroger les gens et d'avoir les mots avec lesquels ils le disent. Pardon, mais tout le monde n'a pas une vice-présidente dans son parti qui est agricultrice, comme c'est notre canne. Oui, du coup, nous, on a été rencontré des agriculteurs. Nous, on a déjà beaucoup d'agriculteurs dans notre pays. Jérémy de Cerle, il est attentif à ce que vous allez dire sur ce sujet, et c'est lui qui va être ce soir, en tous les cas, l'arbit. On assume d'être allé rencontrer les Français, effectivement. Et puis, il y a l'encouragement aussi pour les circuits courts, pour que la promotion, justement, encore, c'est de l'incitation, pour qu'il y ait le développement de coopératies, le développement du bien-être animal. Et c'est à chaque fois de l'encouragement et de la rémunération des agriculteurs, parce que ça, c'est très important. Je crois qu'on est évidemment d'accord avec ce que vient de dire Sacha, mais au fond, ça ne traite pas le vrai problème, la vraie cause. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours sur les territoires français, à aujourd'hui. Et encore, certains chiffres peuvent évoquer un agriculteur chaque jour. Donc, il faut voir quand même la situation dramatique. Quand je parlais de dévastation, effectivement, c'est le cas. La situation dramatique dans laquelle vivent les agriculteurs, Jérémy pourra sans doute mieux en parler que nous. Moi, je crois que le véritable problème, c'est tout simplement la démission de l'État. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on se retrouve avec un État et une Europe qui ne défendent plus l'agriculture française. Et l'Europe ne la défend plus à cause de la soumission, de la démission de nos dirigeants. Je m'explique dessus. L'Europe, aujourd'hui, elle finance l'agriculture. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. L'Europe finance l'agriculture à hauteur de 8 milliards à travers la PAC. Sachant que chaque année, la France donne 21 milliards à l'Union européenne. Donc, c'est l'argent qui nous revient. Parce qu'il n'y a qu'une politique européenne qui est mise en œuvre. Non, mais je finis. Justement, parlons de la PAC. Magnifique. 1962, un magnifique concept, un beau projet européen qui, honnêtement, je crois, a porté ses fruits et qui, malheureusement, aujourd'hui, est complètement déconstruit. On le voit, ça a été notamment le cas en 2008, je crois, avec le gouvernement que dirigeait M. Fillon, que tu défends. La suppression, par exemple, des quotas de production que subissent aujourd'hui tous les éleveurs laitiers. Qui étaient demandés par la profession. Oui, et sans doute aussi beaucoup demandés par M. Macron. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ça ouvre à une concurrence déloyale principalement venant de l'Allemagne et des Pays-Bas. Relisez votre Macron, parce qu'on prévoit aussi de rémunérer le travail et donc de rémunérer les prix. Et sans vraie vie d'accord, le temps de l'Ontario. Ce n'est pas, mon le coup, en dérégulant les quotas de l'Ontario. Attendez, c'est André de Bourg n'a pas parlé sur ce moment-là. S'il vous plaît, messieurs. Aujourd'hui, le prix d'une tonne de lait est vendu à deux tiers en dessous de ce qui n'est pas pour la survie. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Le constat, on le fait tous. Aujourd'hui, quels sont des Républicains ? Ça fait quand même cinq ans qu'on n'est plus au pouvoir. Oui, mais c'était en 2008. D'ailleurs, ça a été rendu effectif en République. Mais vous la laissez. Je peux en placer une, merci. Donc, aujourd'hui, le constat, il est là. Alors que nous vivons dans un pays où 70% du territoire est consacré aux activités agricoles. Donc, on a un vrai souci. François Fillon, lui, il propose un programme et des propositions sur l'agriculture depuis un certain nombre d'années. Et notamment, sa proposition principale, c'est de remettre l'agriculture au cœur des priorités de la France et de l'Europe. Et tu parlais d'un certain nombre de propositions. Mais je pense que vous passez à côté d'une chose primordiale. C'est qu'on a besoin aujourd'hui de redonner de la liberté aux agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ils sont complètement cassés sous les normes. Toutes les restrictions pour l'erreur. C'est ce que je parlais sur le droit à l'erreur, mais... Pardon, mais ces normes viennent principalement de l'Union Européenne. Elles viennent de l'Union Européenne, on est d'accord. Cautionnées par la droite, et j'ajoute même... Cautionnées par la droite, non, c'est cautionnées par l'Union Européenne. Vous avez quand même un double discours dans lequel vous nous dites, d'un côté, il y a des normes de l'Union Européenne qui protègent... Ça, tu dois connaître, le double discours. Donc, vous nous dites qu'il y a trop de normes de l'Europe, mais en même temps, il y a des traités de libre-échange qui dérégulent tout. Moi, je n'ai pas dit ça. Il va falloir être cohérent à un moment donné. Nous, on est cohérent. Oui, mais moi, je suis cohérent, c'est parce qu'on n'a aucun rapport. Quand je dénonce le traité de libre-échange, je dénonce, par exemple, le CETA qui va importer près de 40 000 tonnes de viande bovine qui vont inonder... Donc, vous faites la promotion de la protection européenne sur les aliments... En tout cas, on a compris vos deux visions, c'est déjà le cas dans la PAC. Jérémy Dosser. C'est déjà le cas dans la PAC. On avait une politique européenne qui défendait les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pensez, Alexandre Loubet ? Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Je vais dire, ces briques de mesures. On verra quand les programmes seront totalement vraiment sur la table et que ce sera projet contre projet. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des réponses concrètes et une vision, surtout à long terme ? Il va y avoir besoin que... Alors, je ne vais pas faire le procès des collègues... Enfin, en tout cas, des gens qui sont autour de la table. Tous ne peuvent pas et ne sont pas tous sensibles à l'agriculture. Allez-y, allez-y, leur candidat aspire à présider la France. Il va falloir, malgré tout, à un moment donné, qu'on parle un peu plus d'agriculture. Alors, chacun a fait ses visites d'agriculteurs et tout. Tout le monde va venir sur le salon de l'agriculture, c'est très bien. On les accueillera, on discutera avec eux. Mais il va falloir, comme pour d'autres secteurs d'activité, qu'il y ait un réel projet pour l'agriculture, et reconnaître la dimension économique de ce métier, la dimension sociale, la dimension environnementale. Et ça a été dit par vous autres. Voilà, il faut qu'on paye aussi tout ça. Donc, effectivement, Clapac doit retrouver une stratégie. L'Europe ne défend pas son agriculture, certes, elle met des moyens. L'Europe a besoin, au travers de la politique agricole commune, de redonner une stratégie. Soit on croit encore, justement, à ce que peut apporter l'agriculture, ou soit on n'y croit plus et on continue de travailler comme on le fait aujourd'hui avec la politique agricole commune. Donc, il nous faudra un président de la République qui soit en capacité d'aller aussi dire à l'Europe, voilà, il nous faut une stratégie pour l'agriculture. Les Etats-Unis en ont une. Le Brésil en a une. Il y a deux ministères de l'agriculture au Brésil. C'est des choses qu'il faut aussi rappeler. Enfin, les autres pays en développement et ceux qui sont déjà développés ont aussi une stratégie derrière tout ça. Donc, nous, il faut en trouver une. Et il faut gérer ce sujet-là de manière la plus pragmatique possible. On a parlé, ça a été discuté des circuits courts, on peut parler du bio, on peut parler... Il faut arrêter de systématiquement opposer les modèles d'agriculture. Il faut arrêter. Et il faut donner la chance, justement, à tout... Enfin, donner la chance à la coexistence aussi de tous ces modèles. Et je dis ça parce qu'à force de taper sur l'agriculture française, enfin, française ou européenne, on sera rendu, nos concitoyens seront rendus à manger des bœufs hormonés du Canada, du poulet javelisé des Etats-Unis et des végétaux génétiquement modifiés de je ne sais quel pays. Donc, ça, il va falloir aussi que les Français le sachent en tuant, enfin, en tapant sur l'agriculture à boulet rouge, comme on le fait bien assez souvent. Eh bien, on a ce risque-là aussi. On perd des paysans en pagaille dans ce pays. Il faut aujourd'hui que l'objectif qu'on demande aux candidats à la présidentielle, c'est de ne plus perdre de paysans. C'est ça, la richesse du métier. Que nos jeunes amis ici, qui représentent leur candidat, vous entendent ? Parce que c'est d'autant plus, vous portez d'autant plus vos convictions que vous avez repris, je crois, assez tôt, la gestion intégrale de la ferme, après, j'allais dire, un épisode familial, pour ne pas te raconter, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours ? Bon, ben voilà, j'ai repris l'exploitation de mon papa suite à son décès. Voilà, mais c'est, bon, il y a l'engagement qui fait aussi qu'il faut arriver à tout faire. Mais c'est difficile, ce métier est difficile pour tout un temps. Vous y arrivez, vous élevez une cinquantaine de vaches ? C'est ça, oui. Charolaises ? Voilà, oui, ben on y arrive, enfin, je n'y arrive pas forcément plus que les collègues. Je suis là pour aussi, ma responsabilité est là pour aussi les défendre et accompagner tout le monde. Mais voilà, il faut encore une fois qu'on arrive à garder, à maintenir cette richesse humaine. On a perdu plus de 20%, 30% des agriculteurs ces dix dernières années. On ne peut plus rester dans cette démographie catastrophique. Et il faut qu'on fasse quelque chose en accompagnant aussi peut-être un peu mieux les jeunes qui s'installent, en leur donnant les moyens. Au-delà des moyens financiers, il y a des moyens aussi en termes d'accompagnement humain, de formation qu'il faut mettre en avant. Donc ça, on a besoin aussi que la puissance publique nous accueille. Et on vous entend tous ici, et vous aurez l'occasion, et on le verra au Salon de l'agriculture à travers vos candidats, de faire des propositions encore plus en adéquation avec le ressenti des jeunes agriculteurs et des agriculteurs de manière générale. Autre sujet pour conclure, c'est important, je voudrais qu'on en parle. J'ai vraiment envie, on a envie de savoir quelle est votre vision, vous, jeunes responsables politiques sur ce sujet. On les appelle à tort les petits candidats. Souvent, dans l'ombre, en tous les cas, parfois loin des caméras, elles se battent avec leurs moyens pour exister et surtout aussi pour récolter ces fameuses 500 signatures, synonymes d'une participation au scrutin présidentiel. Alors cette année, les règles, elles ont changé et elles font monter la groin dans leur rang. On voit tout cela avec Cécile Cixou, vous nous en parlez juste après. Cependant, les nouvelles règles... Les petits candidats poussent un coup de gueule. Réunir 500 parrainages de 30 départements différents relèvent pour eux du parcours du combattant. Il faut signer la France, les territoires d'outre-mer pour obtenir ces parrainages. Depuis plusieurs mois, on est sur la route et avec bien sûr des comités locaux qui eux-mêmes se sont mobilisés pour obtenir ces différentes signatures. Christian Troadec a déjà obtenu 250 sésames. Pour aller les chercher sur le terrain, il a prévu de dépenser 40 000 euros, moins que le parti de Philippe Poutou, le NPA, qui compte près de 400 sésames à son compteur. On a une centaine de milliers d'euros de dépenses pour l'instant. Mais c'est pareil, c'est un investissement qui est très important, qui est totalement absurde. Et qui en plus, pour nous, pour une organisation qui n'est pas 100% certaine d'avoir les parrainages, est un risque financier important. Puisque vous savez que si on a les parrainages, on a une dotation de 800 000 euros. Mais par contre, si on n'a pas cette dotation, ça veut dire que les 150 000 euros sont de notre poche. Une campagne qui coûte cher, et les petits candidats se retrouvent souvent face à des maires réticents, soit parce qu'ils subissent des pressions extérieures pour ne pas donner leur parrainage, ou simplement parce qu'ils s'auto-censurent. Car avec les nouvelles règles, le choix de parrainage est désormais rendu public par le Conseil constitutionnel. La question, c'est quel est votre avis sur ce système de parrainage ? Je rappelle également qu'il pourrait y avoir un débat important, c'est assez inédit dans notre histoire politique, un débat avant le premier tour de la présidentielle qui réunirait, pour une seule chaîne en tous les cas, les candidats dits principaux, ceux qui dépassent, je crois, la barre des 10%. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que vous trouvez cela juste dans notre démocratie, Sacha Oulier ? Qu'il y ait des conditions pour accéder à l'élection présidentielle, oui, ça me paraît une chose juste. Après, le système de publicité qu'on vient de voir, il expose évidemment les maires. C'est une difficulté, pas que pour tous les petits candidats, parce que pour les candidats qui sortent des partis politiques traditionnels et donc d'une structure politique traditionnelle, il faut les rassembler, ça a été notre cas. Même si on va y parvenir, ça a été aussi un travail à faire, un travail coûteux, en temps, en énergie. Je ne suis pas sûr que ce système de toute publicité soit parfait. Après, ça oblige aussi les gens à s'engager, à s'engager à leurs candidats. Et puis surtout, ça démontre aussi le rassemblement que ça peut organiser autour du candidat qui sera soutenu. J'imagine qu'Alexandre Loubet, vous, sur la deuxième partie de ma question, vous êtes vent debout. Exactement. Et c'est le cas de le dire. Effectivement, on n'a pas été surpris, malheureusement, de cette fameuse complexification, pardon, je vais y arriver, de l'obtention des parrainages qui a été voté main dans la main par les deux principaux partis à l'époque, de droite comme de gauche. Ils essaient de se préserver comme ils le peuvent encore là où ils pourront rester. Moi, ce que je souhaite dénoncer, effectivement, le thème, c'est les débats font débat. Je vois, effectivement, pour la seule moindre raison, comme vous l'avez dit, que, alors que France 2 va effectivement faire un débat avec l'ensemble des candidats à la présidentielle, ce qui me paraît bien naturel, TF1 a fait le choix de sélectionner arbitrairement cinq candidats, cinq candidats, pour un débat soi-disant présidentiel, alors qu'en réalité, ce sera un débat avec toujours les mêmes qu'on verra, effectivement. Et moi, ce que je souhaite effectivement remarquer, c'est qu'on a eu droit, pour chacune des deux primaires, à près de dix heures de débat avec sept candidats, sept candidats, y compris les candidats, qui étaient, pardon, des candidats fantoches. Vous savez, vous en répondez à vos camarades, faites une primaire. Enfin, chez vous, il y a Nicolas Dupont-Aignan, il n'est pas contesté. On est d'accord. Non, on n'a pas un problème avec le candidat. On n'a pas un problème avec le candidat. Oui, non, merci. Vous pourriez faire un... En tous les cas, vous trouvez évidemment que c'est une situation injuste. Oui, effectivement, mais je souhaite le signaler. Le vrai problème qu'il y a, c'est que si on avait appliqué cette fameuse règle des 10% qui est donnée par TF1 aujourd'hui, pour justifier le fait de n'inviter que cinq candidats, si on avait appliqué cette règle-là, eh bien, quelques semaines avant, je rappelle que M. Fillon était crédité de 8% dans les sondages, il n'aurait pas participé au débat de la primaire des Républicains, que M. Hamon, avant l'été, était à 2%, donc il n'aurait pas non plus participé. Je rappelle que les deux ont gagné leur primaire respective. Mais c'est exactement ce que j'allais dire sur les débats. Je comprends un peu pourquoi ce choix, parce qu'écouter des heures et des heures de débat avec 15 candidats, qui auraient chacun autant de temps de parole pour un téléspectateur, ça peut être très long. Cependant, on l'a vu pendant la primaire de la droite, François Fillon, il était crédité d'un score très bas, il était loin d'être le favori, et il a très largement remporté les débats. Et c'est ce qui lui a... En tout cas, c'est ma conviction, c'est ce qui lui a fait remporter la primaire. Et en tous les cas, ici sur Public Sénat, on essaye évidemment de varier, d'avoir une pluralité des candidats et des différents domaines également. Donc on vous remercie tous ici pour ce débat, cette analyse. Merci encore et à très bientôt dans Parole de Jeunes. Vous êtes les bienvenus pour confronter vos idées et vos points de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada